Nous avons assisté à trois élections importantes depuis la mise en place du nouveau système électoral. Elles ont été organisées pour élire le conseil législatif, le chef de l'exécutif et le comité électoral. L'ensemble du processus a été pacifique et rationnel. Dans le passé, de nombreuses personnes n'étaient pas disposées à participer aux élections pour entrer au conseil. Mais maintenant, avec le principe des patriotes administrant Hong Kong, beaucoup d'entre eux participent joyeusement et activement. Les résultats des élections répondent à nos attentes, ils sont inclusifs et représentent la grande majorité des personnes et des différents groupes sociaux. Le nouveau système électoral a donc eu de grands avantages. Avec le soutien du gouvernement central et son développement social stable, Hong Kong va désormais bénéficier du principe « un pays, deux systèmes », de son environnement commercial hautement légalisé, international et orienté vers le marché et de son secteur des services professionnels de classe mondiale. Elle saisira également les opportunités offertes par le plan de développement de la région de la Grande Baie, Guangdong, Hong Kong, Macao et le 14e plan quinquennal. Hong Kong utilisera la Grande Baie pour faire ce qu'elle sait faire et ce dont le pays a besoin. Elle développera également des liens avec les autres villes de la région dans différents domaines tels que l'échange de personnel, la logistique et les flux de capitaux et d'informations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !